re coucou tout le monde alors j'ai pris le très joli papier japonais et que j'ai acheté chez fanny il était vraiment pas cher il coûtait 3 euros 50 en fait je ne suis pas très sûre des centimes en tout cas bien moins de 4 euros il s'appelle soleil levant c'est la marque socaille voilà alors par contre il n'a pas beaucoup de feuilles il n'en a que cinq et j'aimerais bien faire deux boîtes donc j'ai partagé j'ai gardé trois feuilles qui avaient des teintes dans les oranges et cette espèce de verre voilà donc j'ai gardé ça et au cas où j'ai trouvé une feuille orange là dans mes dans mes feuilles qui me reste qui pourrait éventuellement faire des fois pour des fonds ou des choses comme ça voilà les endroits qu'on voit moins bon je rangerai après ça c'est pas un problème hop je l'arrange et j'ai sélectionné pour ce projet ces deux feuilles et j'ai trouvé une troisième feuille parce que je pense qu'il va me falloir trois feuilles quand même voilà si jamais il m'en faut plus on verra elle est magnifique celle là celle là je vais l'utiliser pour le couvercle puisque j'utilise une fois le recto une fois le verso celle là je vais l'utiliser pour l'extérieur de la boîte celle là pour l'intérieur alors justement on va faire le couvercle hop et hop alors j'ai dit que ça me faisait 3 3 4 5 6 7 7 et 12 19 et demi et bien c'est impec 19 et demi ça va très bien donc ici un pli à 1 et demi j'aurais presque pu faire deux non ça ira très bien un pli à 1 et demi un pli à 3 et demi 3 et demi 3 et demi un pli à 15 et un 16 un pli à 16 un pli à 18 et on coupe à 19 et demi voilà dans l'autre sens et je me demande toujours je cherche il me faut une chute de 10 oui mais c'est extraordinaire dans l'autre sens on va refaire pareil donc un pli à 1 et demi un pli à 3 et demi un pli à 16 18 18 et on coupe à 19 et demi voilà très bien hop ça toi tu vas partir vu que c'est un carré vous le prenez dans n'importe quel sens et vous coupez ici les deux plis jusqu'au deuxième pli donc là j'ai le pli de 1 et demi là j'ai le pli de 3 et demi je coupe jusqu'à 3 et demi je fais la même chose ici voilà je tourne complètement donc j'ai coupé là maintenant je coupe ici de la même manière voilà ensuite je tourne d'un quart c'est à dire que ici c'est coupé et ici c'est coupé à droite et à gauche là je vais légèrement épointer le premier onglet du coup ça m'enlève un rectangle je fais la même chose en face voilà ok maintenant les quatre onglets la long il faut aussi les épointer un peu hop c'est fait je sais pas pourquoi là je me suis arrêté avant la fin ouh j'ai encore mangé du pop corn maintenant vous marquez les plis le seul pli que vous ne marquez pas c'est le pli là qui est au milieu de cet onglet long donc les quatre évidemment les quatre onglets long vous ne le remarquez pas le pli du milieu j'ai oublié d'appuyer un peu plus fort mais mes plis ne sont toujours pas très très bien marqués et je rame un peu pour les plier je suis obligé de faire gaffe parce que sinon ils sont pas pliés là où j'ai marqué le pli ce qui est un peu embêtant quoi elle est assez rapide à faire cette boîte je trouve enfin quand il n'y a pas la voisine qui sonne 50 fois à la porte évidemment et quand vous passez pas plus de temps à manger des pop corn qu'à scraper je sais pas combien de calories dans un sachet de pop corn mais ça y est je me suis tapé le sachet c'est pas sérieux bon on va mettre les onglets à l'intérieur j'avais oublié de plier voilà donc un petit peu de colle hop vous mettez la colle là à l'extérieur de l'onglet puisque l'onglet va être à l'intérieur même chose ici et puis vous mettez de la colle là tout le long de l'onglet qui est le plus à l'extérieur le plus en bordure celui qui fait 1,5 voilà et vous collez bien compliqué et vous rabattez l'onglet par dessus en faisant attention là d'être bien angle droit et ici au milieu vous pensez bien faire coller quand même parce que les pinces ça maintient mais si vous n'avez pas appuyé avant ça maintient pas appuyé sauf juste pile poil à l'endroit de la pince hein quand même heureusement voilà on fait la même chose en face donc sur les onglets et sur les onglets longs là enfin les petits onglets longs viens ici toi et ici sur l'onglet de 1,5 et voilà hop hop ah oui ça m'a séché la gorge là ces pop corn c'est quand même un peu trop sucré aussi voilà une fois que ça sera bien sec vous n'aurez plus qu'à mettre de la colle là sur les onglets de 1,5 et à les rabattre à l'intérieur pour finir de les coller ça c'est bon euh ici dans notre chute on va faire les morceaux qui manquaient et qui mesurent oui c'est bien ça 10 par 10 c'est extraordinaire parce que je pensais pas que j'aurais un j'avais l'impression que j'avais pas de morceaux de chute assez grande et ben voilà j'en ai eu assez grande 10 non c'est celui-là pas 10 donc quelque part par là j'ai mes morceaux voilà donc je vous le refais au ralenti j'ai du 14,5 par 14,5 du 12 par 12 du 6,5 par 6,5 et du 4 par 4 voilà ça c'est le couvercle c'est la fin du couvercle euh qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? et ben on va faire la suite en attendant puisque j'ai pas fini mon couvercle qui est pas sec ah ben oui mais il faudrait quand même que je finisse mon couvercle ça serait pas complètement bête hein que je finisse mon couvercle on va dire qu'il a eu assez le temps de sécher voilà on va dire que hein donc là je mets ma colle allez comme ça toute la vidéo euh enfin toutes les parties du couvercle seront dans la même vidéo c'est quand même plus sympa pour moi ça serait plus facile de le faire dans l'autre sens de le faire comment dire plutôt dans le désordre on va dire parce que comme ça j'ai le temps de laisser sécher etc mais pour vous c'est plus parlant si vous avez tout sur la même vidéo donc je m'adapte hop 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 voilà hop 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 après il va vous falloir ou de la laine ou de du fil à broder ou du fil à canevas moi j'ai pris du truc à canevas là voyez les gros dmc là même pas si c'est un dmc celui là à l'air d'être une sous marque peu importe par contre là j'avais pris rose pour la première boîte pour la deuxième boîte il va pas me falloir du rose donc je vais aller chercher d'autres couleurs voilà ça c'est fait alors ici il va nous falloir deux morceaux donc pas obligatoirement deux morceaux de votre plus beau papier un morceau de votre plus beau papier de qu'est ce que j'ai dit que ça faisait ça 14 et demi donc 14 où est que j'ai mis mon papier mais tu le crois toi j'ai déjà promis alors je vais décider ce que je veux je veux cela oui donc ici je vais couper à 14 je vais voir si j'arrive à tout faire dans un seul petit bout on va voir 14 par 14 ok qui va aller là puis il m'en faut un de neuf et demi par neuf et demi je vais peut-être pas arriver à tous les faire alors neuf et demi par neuf et demi qui va aller dans ce sens là et ici voilà neuf et demi par neuf et demi après il me faut 6 par 6 6 par 6 qui va ici et il me faut 3 et demi par 3 et demi on va prendre la petite chute voilà par contre je n'en ai pas fait encore pour mettre dessous je vais attendre on va commencer là le collage et si on a assez si on n'a pas besoin de ce morceau là on utilisera celui là pour faire le dessous celui là ou celui là pour faire le dessous pour faire le dessous mais on va quand même attendre un peu on garde les chutes on sait jamais je vais vous chercher tout de suite mes fils pour faire le dessous voilà j'ai trouvé les fils alors je voudrais du rose orangé finalement je suis en train de me dire que celui là il aurait tout à fait pu faire l'affaire il a exactement de la même couleur que ça sinon est-ce que j'ai quelque chose mais rose orangé j'ai pas tellement j'ai rose rose j'ai orange là qui pourrait faire qui pourrait faire le du bleu pourrait faire aussi alors après ça va dépendre aussi un peu de ce que je trouve comme perles il me faut une perle alors qu'est-ce que j'ai en perles chinoises très chinoises j'ai des perles sans trou non ah non le trou est là d'accord ok j'ai ça qui est rouge j'ai du bleu mais alors bleu pétant foncé hein pas du tout assorti à ce que je suis en train de faire j'ai ces magnifiques là rose mais bleu j'ai celle là que j'ai déjà utilisée sur l'autre et après j'ai des choses qui pourraient faire parce que ça ça pourrait faire si c'était de la bonne couleur en tout cas mais je pense quand même que je vais prendre la rouge je me demande je suis pas persuadée je pense que je vais rester dans le rose en fait pour changer non je vais pas changer je vais reprendre une rose comme ça allez donc ça je range ça je range du coup je vais pas mettre le orange je vais mettre le rose et finalement je suis allée chercher tout ça pour rien du tout c'est extraordinaire donc avec le pompon noir avec le fil noir pardon avec le fil noir je vais faire un pompon donc moi je le fais entre mes doigts vous faites bien comme vous pouvez vous prenez une cartonnette par exemple peu importe pas besoin de le faire très très épais là hop je coupe maintenant il me faut un bout de fil de plus que je viens nouer ici au milieu je me complique pas la vie pour faire un pompon je vous dis tout de suite c'est pas du grand art c'est du vite fait vous équilibrez à peu près là voilà et lorsque vous savez où est votre milieu en tout cas votre milieu approximatif vous nouez bien serré hop 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 voilà et vous gardez la longueur là pour l'attacher ici avec le rose qui était un peu emmêlé quand on me l'a donné je suppose et que j'ai maltraité hier donc là cette fois-ci c'est un sac de noeuds voilà vous cachez le fil vous pouvez le faire tout noir votre pompon si vous n'avez rien de mieux vous pouvez le faire avec du fil à broder 6 brins vous gardez tous les brins ça peut faire aussi voilà vous tournicotez un peu là pour faire je l'ai peut-être fait un peu court je vais le rallonger voilà et là vous vous gardez un morceau de fil pour quand même aller faire un noeud voilà alors je vais en gaspiller autant voilà je fais un simple noeud et après je le repasse dedans pour un peu le planquer je voulais planquer le noeud mais j'y arrive pas bien bon c'est pas grave et là vous coupez un peu à ras voilà puis vous l'emmenez chez le coiffeur pour égaliser tout ça voilà une petite coupe fraîche là pas de brushing juste la coupe pas de mise en pli si on va faire une petite mise en pli allez une petite mise en pli là voilà il est prêt ensuite là c'est la partie pas amusante c'est la partie alors éventuellement si votre perle elle a pas un trou assez gros vous pouvez mettre ce fil là pas plus fin vous le doublez quand même un peu si c'est un simple fil de couture vous allez pas me faire un truc pas solide non plus voilà le truc c'est qu'il faut passer les deux dans le trou ouais trop contente merde j'ai oublié il fallait faire le noeud avant bon alors c'est pas grave on va pousser un peu de la bille et là à je sais pas moi un ou deux centimètres oh là on va prendre un peu de marge voilà à un ou deux centimètres du sommet du pompon vous faites un bon gros noeud si vous avez utilisé un fil beaucoup plus fin faites plusieurs noeuds les uns sur les autres là ici voilà puis vous mettez votre perle puis vous refaites un noeud et alors là vous venez bien serrer votre noeud à ras de la perle voilà pour que votre perle soit coincée là entre les deux noeuds ok maintenant avec un outil pour faire des trous et normalement ma fameuse gomme qui a disparu bon déjà il aurait peut-être fallu que je termine le boulot déjà vous collez les papiers de scrap sur les papiers noirs c'est déjà la première chose à faire quand même bien au centre et moi j'intervertis les couleurs vous n'êtes pas complètement obligé si vous avez un seul papier japonais au pire vous faites tout de la même couleur vous avez un seul papier qui a fait vous avez un peu un peu un peu un peu un peu un peu et on continue alors là on aurait presque pu pour économiser dans le morceau là d'en dessous on aurait pu découper celui-ci là au centre on aurait pu le prendre là celui-là mais il ne faut pas se louper parce que comme il faut les intervertir voilà donc pour économiser 6 cm de papier on risque juste de faire une bourde et puis quand même le fait qu'il y ait plein d'épaisseur comme ça ça durcit le couvercle ça le solidifie surtout qu'il y a de la colle à chaque fois réaction chimique et ça devient très dur voilà je ne l'ai pas collé du bon sens andouille d'andouille 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 mes dandouilles d'odile voilà ce que c'est de bavarder je l'ai attrapé et je l'ai tourné ah là 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 pétard heureusement que je m'en aperçois toute seule et que cette colle s'en va bien toute seule, tout de suite en même temps je ne vois pas qui c'est qui aurait pu me le dire il y en a peut-être qui ont crié assez fort je ne sais pas oh là là bon j'ai enlevé la colle surtout au bord puisqu'au milieu ce n'est pas encore trop grave mais j'ai l'impression qu'il en reste quand même un peu bon allez c'est acceptable mais qu'elle andouille ouais il en reste encore un petit peu il va falloir que je gratouille un peu dans les angles là bon c'est pas une catastrophe ça a été rattrapé juste à temps donc celui-là il ne faut pas que je me trompe il se colle comme ça c'est parti c'est parti maintenant on va marquer le centre de tous ces carrés alors soit vous le faites sur l'envers soit vous avez une gomme pour gommer soit vous faites très attention dans tous les cas c'est pas la peine de marquer au bord là vous avez besoin de marquer qu'au milieu et comme le milieu sera recouvert sauf le petit dernier là j'y vais franco je trace les diagonales et comme ça je trouve le centre ok je continue oui définitivement il reste un peu trop de colle là-dessus voilà ensuite celui-là voilà et le petit dernier pour pas qu'on voit puisque je ne sais plus où et ma gomme je vais le faire sur l'envers voilà maintenant je fais un petit trou là exactement au centre ok et je l'agrandis légèrement pour que mon mon double fils puisse passer donc ici là là et y compris le dernier voilà maintenant vous allez alors vous regardez bien vous mettez de la colle à l'arrière de celui ci voilà vous repérez bien où est votre trou et vous mettez l'autre trou et avant que ça soit collé vous l'équilibrez là pour qu'il soit en travers voilà là je suis contente de moi je peux faire coller au suivant même principe alors pour le deuxième à coller il y a quelque chose à respecter là c'est le troisième c'est le deuxième collage mais c'est le troisième papier c'est qu'il faut qu'il soit en travers par rapport au deuxième mais parallèle par rapport au premier alors là je me mets ici là et là bien parallèle vous avez vu voilà voilà et le petit dernier même combat donc il va être en travers par rapport à celui-là et parallèle par rapport à celui qui est de la même couleur que lui et qui est un peu plus grand voilà si je me décale du centre ça va pas le faire il faut que je reste bien au centre quand même hein voilà voilà maintenant vous passez votre aiguille ah j'ai oublié de faire quelque chose encore enfin c'est pas que j'ai oublié c'est que la première fois je l'avais pas fait avant et c'est quand même plus facile de le faire avant à l'arrière ah bah bien mon double face il me ramasse les peluches deux morceaux de double face alors pas besoin d'un double face de professionnels de part et d'autre du trou vous passez ici dans le trou et vous allez jusqu'au noeud de la perle voilà tout simplement oh là j'ai un peu bavé de la colle décidément à l'arrière vous pouvez maintenant enlever votre aiguille vous enlevez le plastique du double face et vous venez coller alors vous pouvez voilà on va couper l'excédent quand même parce qu'il faut pas plaisanter on va pas faire 250 virages bien tendu ici bien tendu et hop on colle on colle on colle et on coupe voilà et quand on aura mis un papier par dessus ça sera protégé mais pour l'instant on attend on perd pas l'aiguille c'est le plus important et voilà donc ah bah tiens celui là il a vachement bien collé ah bah dites donc extraordinaire mais à tel point que j'ai cru que j'avais pas mis de colle mais non on voit bien qu'il y a eu de la colle des deux côtés donc il a été mis en place il a été aplati tout et tout mais il a pas collé du tout quoi elle est pas mal celle là donc toi je vais par précaution mettre deux pinces et le laisser coller voilà une fois qu'on aura mis du papier là dessous tout ça ira là voilà bien centré donc éventuellement si vraiment vous manquez de papier vous n'en mettez pas là ça reste noir c'est pas une catastrophe si vous sentez que c'est pas assez solide éventuellement vous coller une deuxième un deuxième carré de carton noir et après seulement vous mettez vous y coller l'autre partie du carton du couvercle mais voilà au pire on peut économiser un peu de papier à cet endroit là il n'est pas magnifique mon couvercle il est beau il est beau il est beau il est beau voilà bon ça c'est fait on va passer au côté hop et hop est-ce que je fais une nouvelle vidéo pour les côtés je pense que oui oui allez je vous retrouve dans la vidéo suivante bye 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 bye